Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce Midi Histoire de rentrée. Et nous avons le plaisir, le bonheur d'accueillir pour cette séance Blanchelle Gamal, qui aujourd'hui va nous proposer une intervention autour d'un train mythique, l'Orient Express, et elle a choisi de donner pour titre à son intervention aujourd'hui, l'Orient Express, le projet, l'histoire, la marque. Quelques informations autour de Blanchelle Gamal et de son travail. Blanchelle Gamal est agrégée de lettres classiques, elle est docteure en littérature comparée des universités de Strasbourg et Bruxelles. Elle a soutenu en 2016 sa thèse autour de l'Orient Express, vous l'aurez deviné. Et à partir de ses travaux, elle a publié deux ouvrages sur l'Orient Express. Je vous les cite rapidement. L'Orient Express raconté par les écrivains chez Fébus en 2021 et l'Orient Express du voyage extraordinaire aux illusions perdues chez Fébus en 2017. Donc nous avons avec nous aujourd'hui la spécialiste de l'Orient Express. Mais Blanchelle Gamal ne s'intéresse pas qu'à ce sujet. Elle s'intéresse à la littérature et aux arts de la mythole européenne et d'autres choses, j'imagine. Mais aujourd'hui, nous sommes sur l'Orient Express. Et je profite, avant de lui donner la parole, pour nous emmener sur le tapis magique, comme elle l'appelle, l'Orient Express, pour vous donner le titre de notre prochain Midi Histoire qui aura lieu le 17 octobre avec Mathieu Arnoux, qui est professeur à l'université Paris-Cité et qui va nous proposer une intervention autour du titre suivant. Pensez à un monde sans ressources. Que pouvons-nous apprendre de la croissance médiévale ? Voilà. Mais en attendant, on va partir en voyage avec l'Orient Express et Blanchelle Gamal. Je lui donne la parole. Merci et très bonne conférence à tous. Merci beaucoup, madame, pour cette présentation de mes travaux et pour cette invitation qui m'honore. J'espère vous instruire et vous distraire avec un sujet à la fois familier, qui ne connaît pas l'Orient Express, mais imparfaitement connu pour des raisons que je développerai dans mon propos intitulé « L'Orient Express, le projet, l'histoire, la marque ». Le projet, l'histoire et la marque, ce sont bien ces trois aspects que je compte traiter. L'Orient Express, lancé en 1883, connaît un succès fulgurant, immédiat, pour deux raisons au moins. Il est à la fois le premier train de luxe européen et le premier train international européen. Conçu et perçu comme un hôtel sur rail, il est pour ses passagers une sorte de tapis magique reliant Paris à Constantinople en un peu moins de trois jours. L'Orient Express est paré de toutes les séductions dans l'imaginaire collectif. Il est associé bien sûr à Lorient, au luxe, à la belle époque, aux années folles, aux grands personnages qui l'ont pris ou supposément pris, comme Mata Hari ou Joséphine Baker, ou encore au très célèbre crime d'Agatha Christie. Mais pour autant, son histoire n'est pas simple, linéaire, et elle ne peut pas se réduire à ces beaux mots et ces noms prestigieux, lesquels relèvent pour une part d'une doxa qui n'a cessé de s'embellir au fil des années. Pour le montrer, j'évoquerai tout d'abord l'ambitieux projet de son créateur, l'ingénieur liégeois Georges Nagelmakers. On examinera dans cette première partie qui sont les acteurs et les promoteurs de l'entreprise. Et nous verrons également la clientèle et le parcours du train. Nous verrons dans un deuxième temps que le train a connu maintes évolutions et vicissitudes après la Première, puis après la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à sa disparition en 1977. Donc si on fait le compte, 1883-1977, quasiment 100 ans d'existence. Enfin, nous verrons qu'à partir des années 1980, les projets de résurrection du train ne manquent pas. Il en est d'ailleurs plus que jamais question aujourd'hui. Voici donc ma première partie consacrée aux projets et à ses débuts entre les années 1870 et la Première Guerre mondiale, 1914. Alors on s'en doute, l'Orient Express n'a pas été créé ex-Nilo. Son inventeur, que vous voyez à droite, l'ingénieur Georges Nagelmakers, s'est rendu aux États-Unis dans les années 1860. Et il a rapporté de son voyage deux idées qui doivent aux réalisations de l'industriel américain George Mortimer Pullman. La première idée est la suivante. De même que les États américains ont été reliés par le chemin de fer, de même le train, et en particulier l'Orient Express, devra relier les États qu'il traverse en Europe. L'idée, c'est donc de concevoir le train comme un organe de liaison entre les États. La seconde idée, c'est de reproduire avec quelques adaptations et améliorations le luxe des voitures américaines réputées extrêmement confortables. À titre d'exemple, Nagelmakers préfère le couloir central au couloir latéral pour des raisons de confort et de sécurité. Voilà un exemple de type d'adaptation. Il propose aussi, plus anecdotiquement, de mettre des placards pour ranger les affaires de nuit. De retour en Europe, Nagelmakers publie en 1870 une plaquette intitulée « Projet d'installation de wagons-lits sur les chemins de fer du continent » que vous voyez ici au centre de la diapositive. Il faut bien mesurer ce que ce projet a de totalement inédit en Europe, où l'on ne connaît ni les trains internationaux, ni les trains de luxe. Autrement dit, il faut changer de train quand on passe des frontières, et les trains ne sont guère confortables, ce qu'illustre avec humour les gravures d'Honoré Daumier dans les années 1860. Il s'agit là de dessins humoristiques, mais c'est un peu cette cohue qu'on imagine lorsqu'on pense aux trains, qui sont en l'occurrence des trains de plaisir, c'est-à-dire des convois spéciaux peu onéreux, desservant des destinations touristiques, donc évidemment pris d'assaut. Dans un tout autre registre, on peut également penser à la bête humaine, publiée par Zola en 1890, avec ses envolées de fumée. Dans les deux cas de figure, il n'y a rien de très agréable pour les voyageurs qui pestent souvent contre l'inconfort des trains et le manque de civilité des passagers. Le projet est donc particulièrement audacieux, mais Nagelmakers peut compter sur le soutien de sa très influente famille, une des plus puissantes à Liège. Son grand-père était le fondateur de la très réputée banque Nagelmakers, dirigée maintenant par le cousin de Georges, Ernest. Son père est ingénieur, son oncle, Walter Frère Orban, est une personnalité de premier ordre, ingénieur lui aussi, fondateur du Parti libéral de Belgique en 1846, ministre des Finances, puis Premier ministre du Royaume. Enfin, il compte un certain nombre de cousins dans la famille Orban, qui sont banquiers, ingénieurs et juristes, ce qui facilite considérablement le travail de négociation avec les milieux d'affaires et les milieux de la finance. Les noms de Nagelmakers et d'Orban sont aujourd'hui encore très connus à Liège. Il y a même un boulevard Frère Orban et une rue Nagelmakers dans la ville. Et précisément, il me faut faire un petit point sur Liège, un petit focus sur Liège et la Belgique à la fin du siècle. Liège, c'est alors le berceau de l'industrie sidérurgique belge. On compte dans la ville ou autour de la ville des usines textiles, des fabriques de machines à vapeur. Et la ville est spécialisée dans les charbonnages, les mines de fer et les hauts fourneaux. L'État belge intervient de manière très massive pour aider au développement des industries. et il y a un intérêt particulièrement marqué du pays pour le développement du chemin de fer. Ainsi, le réseau ferroviaire belge est un des plus denses en Europe. Il passe de 334 km en 1840 à plus de 1730 km en 1860. Le contexte est donc extrêmement favorable et Nagelmakers, outre le soutien des siens, peut compter sur celui du roi des Belges, Léopold II, que vous apercevez à droite. Après des changements de nom et de statut, la compagnie internationale des wagons-lits est créée en 1876. On note la présence des membres de la famille de Nagelmakers dans la liste des actionnaires présentée à gauche, mais également au sein du conseil d'administration. Vous voyez que les noms de Nagelmakers et Orban reviennent à plusieurs reprises. Ce qui montre bien le caractère quasi familial d'une entreprise internationale. Malgré ces soutiens puissants, tout ne se fait pas sans retard et sans difficulté, notamment à cause de la guerre franco-prussienne, qui s'achève en 1871 par la défaite de la France et la perte de l'Alsace-Lorraine. Or, le train passe, vous le verrez dans un instant, par l'est de la France. Et il y a aussi un autre problème, c'est qu'à l'autre bout de la ligne, en Orient, les voies ferroviaires ne sont pas encore inachevées. C'est le cas en Serbie et en Bulgarie, notamment. George Nagelmakers parvient toutefois à convaincre les États et les administrations ferroviaires de l'intérêt de faire circuler dans les États et dans les réseaux des trains de luxe internationaux. Il signe toute une série de conventions avec les directions de chemins de fer européens pour le passage de son train. Il y en a huit en tout et elles sont d'autant plus nombreuses que le train traverse plusieurs États allemands. L'Allemagne a été unifiée en 1871 mais fédère en fait un groupe d'États. L'Orient Express, c'est le premier train de luxe international de la compagnie internationale des wagons-lits et donc son fleuron. Mais ce n'est pas le seul. C'est un train en fait parmi d'autres. Songeons par exemple au Nord Express, au Sud Express ou encore aux Trans-Sibériens. Vous l'aurez compris, son lancement intervient dans une période d'intense développement des infrastructures ferroviaires et il représente une avancée remarquable dans la structuration des liaisons ferroviaires en Europe. Le voyage inaugural du train a lieu le jeudi 4 octobre 1883. Il est rapporté par deux journalistes vedettes invités par Nagelmakers. Il s'agit du romancier Edmond Abou et du journaliste Henri Hopper de Blovitz qui tire de ce voyage un récit enchanté. Deux pontoises à Istanbul pour Edmond Abou et une course à Constantinople pour Henri Hopper de Blovitz. C'est que Nagelmakers a sorti le grand jeu à ses invités qui sont essentiellement lors de ce voyage inaugural des administrateurs des chemins de fer, des ingénieurs ou des ambassadeurs. Il leur offre des mets savoureux et je ne résiste pas au plaisir de reproduire ici le menu du voyage inaugural. On ne compte pas moins de trois entrées, cinq plats, trois prés desserts suivis de plusieurs desserts et le tout est arrosé par huit vins. Donc gare un peu à l'indigestion. Des pauses musicales agrémentent également le voyage et clou du voyage avant l'arrivée à Constantinople, les invités ont droit à une visite du château de Pélech en Roumanie où les accueillent le roi et la reine du pays. Voyage absolument extraordinaire, exceptionnel. Et Nagelmakers est souvent présenté par ces turiféraires comme un génie de la publicité. À la fin du siècle, on compte plusieurs voyages du même genre à l'occasion d'ouvertures de lignes ou de gares en Europe orientale. À chaque fois, Nagelmakers veille à inviter des journalistes qui font des rapports tout aussi élogieux que ceux d'Abou ou d'Henri Hopper de Blowitz et ces rapports contribuent à la renommée du train. Voici maintenant le trajet de l'Orient Express avec ses grandes étapes. Il s'agit de la route en rouge gras, les autres étant en fait des routes dérivées et plus tardives. Le train part de la gare de Strasbourg, c'est l'actuelle gare de l'Est, à Paris. Il traverse l'Est de la France et atteint l'Allemagne à Strasbourg, perdu en 1871. Il passe en Allemagne par Stuttgart, Munich. Il dessert Vienne en Autriche, Budapest en Hongrie, Bucarest en Roumanie. Puis il y a un transbordement dans les premières années avec une traversée de la mer Noire à Varna en Bulgarie à destination de Constantinople. Et avec l'achèvement des tronçons serbes et bulgares, le trajet peut se faire par voie exclusivement continentale à partir de 1889. Il y a enfin une troisième option que l'on voit apparaître au nord de la Roumanie. c'est qu'on peut prendre le bateau non pas à Varna mais à Constanza et donc faire une traversée un peu plus longue de la mer Noire depuis Constanza en Roumanie jusqu'à Constantinople et ceci est possible à partir de 1895. Mais bien sûr, il me faut faire un point sur Constantinople et l'attrait que la ville suscite. Constantinople c'est la sublime porte de l'Orient chantée par tout le XIXe siècle et le courant orientaliste. Il s'agisse des peintres ou des poètes. L'arrivée de l'Orient Express dans la ville est aussi contemporaine des romans de Pierre Lottie qui connaissent un grand succès. Vous voyez par exemple Asiadé publié en 1878 ou Les Désenchantés paru en 1906. Les voyageurs d'une certaine manière ont désormais accès aux rêves orientales si fantasmés soient-ils. Certains imaginent en effet qu'ils tomberont dans le train ou à Constantinople sur une belle orientale échappée du harem ce qui n'arrive évidemment pas sinon dans les romans de Pierre Lottie. Constantinople c'est aussi plus concrètement une ville où les influences européennes sont très présentes depuis que les sultans ottomans ont lancé un grand programme de modernisation de la ville ce qu'on appelle les Tanzimat qui veut dire réorganisation. Il y a de très nombreux bâtiments qui mêlent la culture traditionnelle ottomane à l'architecture européenne qui ont été construits à Galata sur la rive européenne de la ville. et la colline de Perra au cœur de Galata est le quartier d'affaires de la ville avec ses banques ses clubs ses hôtels ses théâtres. Si bien que l'Orient Express accélère l'occidentalisation de la ville au grand dame de Pierre Lottie pour qui le cher Stamboul est irrémédiablement abîmé. Le train est associé à ces terminus Paris et Constantinople mais les voyageurs ont en fait la possibilité de s'arrêter dans les grandes villes du parcours par exemple à Munich à Vienne ou à Budapest. Ils peuvent ensuite reprendre le train après un ou deux jours d'escale et descendre dans les grands hôtels de la compagnie internationale des grands hôtels fondée par le même Nagelmakers en 1894. Ce peut être par exemple au célèbre Perapalas de Constantinople c'est un hôtel de luxe conçu par un architecte ottoman dans l'esprit européen et c'est le premier de la ville à avoir l'électricité en 1900. Il est situé précisément à Galata donc sur la rive européenne et il offre une vue magnifique sur le Bosphore si bien qu'avec ces histoires d'arrêt d'escale un peu partout dans les grandes villes d'Europe et cette arrivée enchantresse au Perapalas on a un peu le voyage all-inclusive avec option hop-on hop-off mais dans sa version luxueuse. Parlons maintenant des passagers du train l'Orient Express c'est le monde de l'entre-soi sorte de microcosme où tout le monde se connaît plus ou moins. Qui y croise-t-on ? Des hommes de finances des ingénieurs des hommes d'affaires des aristocrates des diplomates des têtes couronnées par exemple Sissi ou le roi Ferdinand de Bulgarie l'archiduc François Ferdinand Léopold II tous apparentés et membres du Gotha l'empreinte très couramment. On y voit aussi des artistes des intellectuels des hommes de lettres et il y a parfois des délégations spéciales par exemple à l'occasion d'un voyage organisé par les autorités hongroises en 1885 la coupole est réunie dans le train. 40 académiciens se rendent à Budapest parmi lesquels le musicien Jules Massnet le grand Ferdinand de l'Esseps l'homme du canal de Suez déjà très âgé le gynécologue du tout Paris Samuel Pozzi et le poète patriotique François Copé. L'Orient Express c'est le train de la belle époque des voyageurs cosmopolites du monde d'hier pour reprendre une expression de Stéphane Zweig qui sont ces voyageurs la très francophile famille roumaine Bibèchko la princesse Marthe et ses cousins Emmanuel et Antoine qui sont des proches de Proust on peut donc aussi bien sûr penser à l'écrivain Stéphane Zweig qui recevait régulièrement des auteurs européens dans sa maison de Salzbourg on peut également penser à Valérie Larbeau auteur d'une célèbre ode au train de luxe dans laquelle figure bien évidemment l'Orient Express si on regarde les dates de naissance on voit que tous ces gens sont nés dans les mêmes années avec le train pour ainsi dire qu'ils ont connu très jeunes et dont ils ont subi le charme les voyageurs de l'Orient Express sont essentiellement occidentaux c'est à dire Belges Français Anglais Allemands et Autrichiens en effet c'est un train qui a été conçu par et pour les Occidentaux qui se rue sur les marchés ouverts par l'effondrement de l'Empire Ottoman qui a perdu en 1878 une partie de ses territoires serbes et bulgares ce que l'on voit avec les couleurs jaunes et bleues sur la carte il y a des affaires à faire dans ces pays des Balkans qui doivent encore être dotés de très nombreuses infrastructures et le parcours de l'Orient Express à cet égard est un peu la Ouilla Triumphalis de l'Europe occidentale il n'est pas rare de lire dans les récits de voyages ou les correspondances des voyageurs des commentaires complaisants de type quel beau pont quelle belle gare quel beau tunnel percé par nos meilleurs ingénieurs vous vous en doutez c'est un train extrêmement cher pour vous donner une idée un billet aller-retour Paris-Constantinople sans frais d'hébergement à la fin du siècle coûte 720 francs alors qu'est-ce que ça représente 720 francs et bien plus de la moitié de ce que perçoit annuellement en moyenne un ouvrier qualifié ou un fonctionnaire d'après l'historien spécialiste d'économie Christophe Charles et le billet peut même coûter le double un peu plus de 1400 francs s'il inclut le logement de 15 jours au Péra Palace et une excursion de 3 jours à Brousse qui est la capitale l'ancienne capitale de l'Empire Ottoman située à un peu moins de 100 km au sud de Constantinople et il n'est pas exagéré de dire que le train est un palace sur rail ça l'est au sens propre puisqu'il faut reproduire le luxe des hôtels que fréquentent les clientèles du train d'où la présence de matériaux nobles pensés au cuir de cordoue ou au velours de gêne il y a du mobilier de style Louis XV vous apercevez aussi de jolis tapis et même des repose-pieds aucun détail n'est oublié vous voyez également la disposition des lieux les changements opérés dans le compartiment en fonction de l'heure de la journée le luxe enfin consiste aussi à ne pas changer de train au passage des frontières et à se déplacer vite l'Orient Express c'est le moyen de transport le plus rapide pour se rendre d'une grande ville du parcours par exemple Munich ou Vienne jusqu'à Constantinople c'est un peu le TGV de l'époque on comprend d'alors que les notes exaltées dominent dans les récits de voyages ou dans la correspondance des happy few qui empruntent à l'occasion ou régulièrement l'Orient Express c'est à la fois le train des hommes d'affaires puissants des ingénieurs de talent des têtes couronnées d'une élite artistique et intellectuelle l'effet tapis magique opère et pourtant le projet d'unifier l'Europe par l'Orient Express est grandement compromis d'entrée de jeu en effet le train a été créé sur fond de guerre latente c'est bien sûr la défaite de la France contre l'Allemagne en 1871 et la traversée de Strasbourg est une épreuve douloureuse pour les voyageurs français qui multiplient les remarques acerbes vis-à-vis de l'Allemagne mais il y a également des conflits à l'autre bout de la ligne et là c'est un peu technique mais dès la fin du siècle les macédoniens nationalistes bulgares sont mécontents des partages décidés par les grandes puissances au traité de Berlin en quelques mots si on reprojette la carte on voit qu'à l'issue du traité il y a en Bulgarie deux entités séparées il y a la principauté de Bulgarie en orange qui est vassale de l'empire ottoman et il y a la Roumélie orientale en bleu qui est une province autonome de l'empire ottoman l'idée c'était en fait pour le Royaume-Uni de contenir la Russie et de l'empêcher d'avoir un débouché sur le Bosphore reste que cette bipartition du pays de la Bulgarie est jugée inacceptable par les macédoniens bulgares sans compter que la Bulgarie entre en conflit avec sa voisine la Serbie dès 1885 soit deux ans après le lancement de l'Orient Express et ces insurgés bulgares ils commettent plusieurs attentats sur le parcours oriental de l'Orient Express l'idée c'est qu'il vaut mieux atteindre un train international pour alerter les grandes puissances plutôt qu'un train local donc leur premier but c'est de faire sauter l'Orient Express et la situation on le sait s'aggrave dans les Balkans au début du XXe siècle avec les guerres balkaniques il y en a eu deux en 1912 et en 1913 puis bien sûr qui mèneront d'une certaine manière à la première guerre mondiale toutes ces tensions sont visibles et c'est là que c'est très intéressant à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du train les voyageurs sont parfaitement conscients de traverser une route armée et leurs conversations sont particulièrement inquiètes à l'approche de la première guerre mondiale j'en viens à présent à mon deuxième point le train à l'épreuve de l'histoire entre 1914 et 1977 L'Orient Express est arrêté en juillet 1914 un mois à peu près après l'attentat de Sarajevo qui a eu lieu le 28 juin 1914 il est donc arrêté au tout début de la guerre en 1916 il est repris et détourné de son trajet par la compagnie allemande Mitropa L'Orient Express devient le Balkan-Zouk c'est-à-dire le train des Balkans c'est la traduction allemande de Balkan-Zouk et ce train des Balkans relie Berlin à Constantinople par les pays alliés à l'Allemagne l'idée est en fait d'en faire le premier tronçon de la Bagdad-Bahn la voie vers Bagdad qui est le grand projet de Guillaume II visant à relier Berlin au Moyen-Orient Quelques remarques sur cette diapositive vous apercevez des cartes postales à caractère publicitaire l'une présente Berlin téléphonant à son allié turc l'autre présente à l'arrière du train les stations desservies par le Balkan-Zouk et les cartes elles mettent en évidence les réseaux européens du Balkan-Zouk et l'idée du prolongement à destination de Bagdad à partir de la rive asiatique de Constantinople L'Orient Express est détourné de son itinéraire originel après-guerre Dès le début du siècle une volonté s'était manifestée de faire concurrence à la ligne de l'Orient Express qui était jugée très favorable en termes de partenariat économique et de parcours à l'Allemagne et à ses voisins notamment l'Autriche et le projet d'une route méridionale par le tunnel séparant la Suisse de l'Italie le tunnel du Saint-Plon est repris et porté après-guerre par Paul Claudel un nouveau train est créé le Saint-Plon Orient Express avec Saint-Plon du nom du tunnel qui sépare l'Italie de la Suisse ou la Suisse de l'Italie donc un nouveau train le Saint-Plon Orient Express également appelé train de l'Europe nouvelle et un nouveau parcours appelé couramment route interalliée interalliée puisqu'il s'agit donc de la route des vainqueurs d'une certaine manière Cette route elle est présentée en violet sur la carte et on le voit elle évite soigneusement l'Allemagne l'Autriche et la Hongrie Elle passe par les pays suivants la France mais cette fois-ci avec un départ de la gare de Lyon puisqu'on traverse le sud du pays la France la Suisse l'Italie le royaume des Serbes des Croates et des Slovènes qui deviendra la Yougoslavie en 1929 et à partir de Belgrade le train rejoint sa ligne originelle à destination de Constantinople L'Orient Express classique est relancé deux ans après sur son parcours originel c'est-à-dire l'Europe centrale et balkanique mais il est désormais très concurrencé par le simplon Orient Express avec lequel il est très souvent confondu par exemple dans le crime de l'Orient Express Les voyageurs ne prennent pas l'Orient Express mais le simplon Orient Express Assez logiquement le conseil d'administration de la compagnie internationale des wagons-lits est essentiellement français et anglais après-guerre Les années 20 sont un tournant et très certainement l'âge d'or de la compagnie dirigée par Lord Dalzil excusez-moi excusez la prononciation de ce nom qui était un baron anglais et le beau-père de René Nagelmakers René Nagelmakers c'est l'unique fils de George Nagelmakers Dalzil engage deux actions principales la britannisation du train avec des liaisons renforcées entre Londres et Paris via la gare de Calais-Maritime et l'introduction des voitures britanniques Pullman réputées les plus belles en Europe d'où aussi et c'est le second point un accent mis sur le luxe les voitures en tech sont remplacées par les belles voitures bleues et or que tout le monde connaît les voitures qu'on appelle les voitures LX désignant un luxe de ces voitures les voitures salon Pullman sont décorées par des célèbres artisans d'art comme le décorateur et marqueteur René Proux ou le maître verrier René Lalique dont vous apercevez ici des réalisations c'est aussi le temps des affiches art déco signées par de grands noms on peut penser par exemple à Cassandre ainsi l'Orient Express devient un objet d'art et c'est un aspect qu'on retrouvera par exemple quelques années après avec le paquebot Normandie dans les années 30 à cela s'ajoute un formidable essor de la compagnie avec la multiplication et le prolongement des lignes outre le simplon Orient Express l'Arlberg Express qui emprunte une ligne qui existait depuis 1884 est labellisée Arlberg Orient Express en 1932 il s'agit de la ligne empruntée par les nombreux amateurs de paysages autrichiens mais il y a surtout le Taurus Express en 1930 année où Constantinople devient Istanbul sous l'impulsion d'Atatürk à partir de la rive asiatique de la ville on peut désormais atteindre Bagdad Basora à l'est ou Jérusalem le Caire à l'ouest un nouveau record est battu puisqu'il faut désormais huit jours pour relier Londres à Bagdad là où il fallait plusieurs semaines auparavant s'il y a quelques trajets du parcours qui se font dans un premier temps en automobile parce qu'il y a des voies qui ne sont pas encore achevées par exemple entre Mossoul et Bagdad on obtient un gain de temps appréciable en 1940 avec l'achèvement des tronçons ferroviaires manquants c'est là en fait le rêve de la Bagdad Ban initiée par Guillaume II au début du siècle qui devient réalité mais récupérée à leur profit par les français et les britanniques qui détiennent respectivement des mandats en Syrie et en Irak L'Orient Express des années 20 c'est aussi le train des années folles associé aux images de luxe de légèreté et de griboiserie véhiculée par la Madone des Slippings le best-seller de Maurice de Cobra paru en 1925 et vendu à plus de 300 000 exemplaires cette même année mais il faut nuancer ici notre propos à côté de tout cela à côté de ces enthousiasmantes réalisations de nouvelles classes sont introduites auparavant il n'y avait qu'une classe et qui dit nouvelle classe dit aussi nouvelle population ce sont des exilés des malheureux des trafiquants et des criminels qu'on retrouve un peu partout dans la littérature Orient Express de l'entre-deux-guerres qui est particulièrement sombre Paul Morand évoque ainsi les voyageurs du Saint-Plon Orient Express lesquels voyageurs sont harassés et vainqueurs et vaincus se côtoient dans le plus grand inconfort voici l'ouverture du chapitre avec quelques coupures L'Orient Express traînait dans la nuit son public tri-hebdomadaire le même toujours les couturières françaises et les modistes moins âgés rentraient à Constantinople après un voyage de réassortiment les femmes du civil service vacillaient dans le couloir avec six bébés blonds qui ne connaîtront plus avant Bombay de petits lits le conducteur reposait à l'entrée du couloir assis sur un coussin bourré en contrebande de leis de lyres de dinars de drachmes et de lyres turcs et de livres turcs portant en outre sous sa tunique d'alpaga dans de petits papiers pliés des pierres précieuses On a là donc des couturières des petites modistes des femmes du civil service c'est-à-dire de simples fonctionnaires et un conducteur escroc On est donc très loin des voyageurs de la belle époque qu'il s'agisse de Sissi ou de la princesse Bibeshko La madame des sleeping elle-même est en fait ruinée par des placements inconsidérés Elle a contracté imprudemment des emprunts russes et elle ne prend l'Orient Express que pour se renflouer ou dans l'espoir de se renflouer C'est en fait son chevalier servant Gérard qui emprunte les grands express et ses aventures ferroviaires à elle appartiennent au passé On la voit prendre l'Orient Express qui est la toute fin du roman et avec des résultats qui ne seront peut-être pas ceux escomptés Avec l'aggravation des tensions et des violences en Europe la littérature Orient Express des années 30 devient plus noire encore et vous ne trouverez pas un seul éloge du train ou de ses voyageurs dans le crime d'Agatha Christie Je vous renvoie à la description des passagers au début du livre Poirot dirigea ensuite son regard vers une petite table occupée par une vieille femme très laide mais d'une laideur distinguée plutôt fascinante que repoussante Une femme de 35 à 40 ans et très grande portait un corsage épais et une jupe de tweed Son épaisse chevelure d'un jaune fade formait un chignon plat et disgracieux Une paire de lunettes ornait son profil de mouton aux traits doux et bienveillants A la petite table suivante le colonel Abufnot déjeunait solitaire le regard rivé sur la nuque de Mary de Benham Il n'était pas assis à la même table alors que cela paraissait si facile Pourquoi ? Sans doute Mary de Benham avait-elle hésité par prudence Une gouvernante ne doit pas se compromettre Ce qui prédomine ici c'est un vocabulaire nettement péjoratif Vous voyez très laide laideur repoussante fade plat disgracieux profil de mouton Un éventail terrifiant Ce qui prédomine également ce sont des comportements douteux à partir de la deuxième partie du texte Et à l'image d'Hercule Poirot observant ses compagnons de voyage il n'est pas rare de se demander qui au juste voyage avec vous si bien que c'est la défiance qui règne non le climat euphorique des voyages inauguraux Et ceci n'est qu'un échantillon de la très abondante littérature Orient Express de l'entre-deux-guerres Bien sûr me direz-vous il s'agit de littérature Mais gardons à l'esprit que Paul Morand était un écrivain diplomate un habitué du train et qu'Agata Christie était également une grande habituée du train à la fois du Saint-Plon Orient Express et du Taurus Express qu'elle prend régulièrement pour rejoindre son second époux l'archéologue Max Malouane sur ses chantiers de fouilles au Moyen-Orient Elle s'est par ailleurs inspirée de ses voyages et de faits divers le train pris dans une épouvantable tempête de neige en 1929 et l'assassinat du bébé de l'aviateur Charles Lindberg en 1932 Le crime de l'Ontexpress 1934 et deux faits divers qui datent des années précédentes Ainsi les romans de Paul Morand et d'Agata Christie sont presque des chroniques où à tout le moins reflètent l'ère du temps sans compter qu'on trouve occasionnellement dans la presse quotidienne française des récits ou des brèves relatant des histoires de trafic d'agressions de vols ou de crimes voire voire de voyages clandestins dans l'Orient Express Aussi les années folles et les années sombres se côtoient-elles sans véritable solution de résorption Ce qui est sûr c'est que des individus suspects dangereux et ou repoussants circulent désormais dans le train aux côtés des voyageurs habituels 1939 1945 une nouvelle guerre et un nouvel arrêt du train Celui-ci repart dès 1945 mais ses voitures sont très fatiguées et le train privé de wagons restaurants perd son label de train de luxe en 18 1948 Il disparaît peu à peu victime de la concurrence de l'avion et des tensions de la guerre froide En effet la traversée du rideau de fer en Yougoslavie crée des retards et le trajet devient interminable ce qu'on voit bien dans Bombayze de Russie où James Bond prend le train à Istanbul à destination de Paris non sans danger comme vous pouvez l'apercevoir Le public change dans les années 50 60 et 70 là encore avec quelques voyageurs inattendus comme des hippies qui sont en route pour Istanbul qui est une étape importante du hippie trail sur le chemin menant à Katmandou Ce que l'on voit par exemple dans le roman de Graham Greene intitulé Voyage avec ma tante Il y a ici l'adaptation filmée à droite qui vous montre le narrateur ou le personnage principal Henry qui fait la rencontre d'une jeune hippie prénommée Toulay encore des voyageurs tout à fait exotiques compte tenu de ce qui a été dit de la clientèle originelle de l'Orient Express Et si on revient aux auteurs de ses ouvrages Bon baiser de Russie et Voyage avec ma tante c'est-à-dire Yann Fleming et Graham Greene ce sont eux aussi des gens qui connaissent très bien le train et ce sont des anciens qui ont anciens agents britanniques qui faisaient partie des services secrets de sa majesté Donc eux aussi un peu comme Paul Morand et Agatha Christie connaissent parfaitement le train Le dernier voyage à Istanbul a lieu en 1977 et il existe un petit reportage de l'INA qui montre des voyageurs très très inattendus et qui est particulièrement évocateur à la fois divertissant et évocateur que je vous invite à consulter si vous le souhaitez Nous avons des hippies des voyageurs plus ou moins sympathiques Tout cela fait qu'on voit bien l'effondrement de l'Orient Express alors appelé Direct Orient Express en termes de standings Et les adieux au train se multiplient dans les journaux dès les années 60 Que sont ces adieux au train ? Ce sont des notices nécrologiques qui reviennent sur le passé glorieux du train sur les belles années de l'Orient Express Et on a l'impression dans ces années qu'on passe son temps à faire ses adieux au train mais manifestement on ne peut pas s'en passer et c'est pourquoi après plusieurs coups d'arrêt sérieux Première Guerre mondiale Seconde Guerre mondiale et enfin 1977 l'Orient Express ressuscite encore de ses cendres Et j'en viens donc à ma troisième partie que j'ai intitulée La Renaissance du train et de la marque Orient Express depuis 1982 Alors on compte plusieurs résurrections du train et la première a lieu avant le dernier voyage du train de 1977 très curieusement Cette première résurrection consiste dans le rachat de voitures par Albert Glatt patron de l'agence de voyage suisse Intrafluk spécialiste dans les vols charter entre l'Angleterre et l'Espagne Il crée dès 1976 le Nostalgie Istanbul Orient Express qui circule entre Zurich et Istanbul et qui connaît un certain succès jusqu'à son arrêt dans les années 2000 La deuxième entreprise de résurrection du train est nettement plus importante et plus spectaculaire En octobre 1977 quelques mois seulement après le dernier voyage de l'Orient Express l'américain James Sherwood patron de la Sea Containers rachète deux voitures lors d'une vente aux enchères à Monaco Il déniche ensuite une vingtaine de voitures chez des ferrailleurs et des collectionneurs qu'il restaure à très grand frais Son épouse dans un ouvrage qu'elle a publié dans les années 80 dit qu'il a dépensé 20 millions de livres sterling et si l'on fait la conversion avec la valeur de l'euro valeur de la livre sterling à la fin des années 70 ça correspond à peu près à 38 millions d'euros ce qui nous sommes absolument colossal et après 5 ans de restauration Sherwood leur lance en 1982 le Venise Saint-Plon Orient Express ce train circule entre Londres et Venise ou Véronne via Paris plusieurs fois par semaine il dessert parfois des villes d'Europe centrale comme Vienne Prague ou Budapest et une fois par an on peut faire le voyage Paris Istanbul le train permet aux voyageurs de revivre l'expérience de l'Orient Express à son âge d'or il est composé de 17 voitures d'origine restaurées 11 voitures lit 3 voitures restaurant 1 voiture bar 2 voitures pour le personnel avec tout le confort d'époque c'est à dire qu'il n'y a pas de douche il n'y a pas de wifi et que le chauffage est assuré par des poêles à charbon au moment où il lance son train Sherwood cherche un moyen de faire revenir les britanniques à Venise où il vient de racheter l'hôtel Cypriani créant simultanément le groupe Bellemont groupe hôtelier de luxe le Cypriani est alors boudé par les britanniques qui préfèrent se rendre sur la riviera méditerranéenne aujourd'hui encore le Venise Saint-Plon Orient Express circule mais l'entreprise Bellemont a été rachetée par LVMH en 2019 à titre indicatif pour les intéressés il faut compter au moins 3700 euros pour un voyage de 20 heures entre Paris et Venise ce voyage comprend un jour et une nuit à bord et la pension complète avec une carte signée élaborée par Jean Imbert le chef étoilé du Plaza Athénée le retour compris dans le prix se fait en revanche en avion la troisième et dernière résurrection du train est relativement récente elle comprend plusieurs étapes et devrait bientôt voir le jour la première étape c'est 2011 lorsque la SNCF décide du rachat de sept voitures historiques de la compagnie dès 2014 le projet de relance de l'Orient Express est amorcé avec l'exposition Il était une fois l'Orient Express coproduite par l'Institut du monde arabe à Paris et la direction de la communication de la SNCF vous le voyez plusieurs voitures étaient exposées sur le parvis de l'Institut du monde arabe En janvier 2015 la filiale Orient Express est créée afin d'accompagner la renaissance de la marque et cette marque Orient Express est aujourd'hui détenue par la SNCF et le groupe Accor l'idée étant de combiner le voyage en train et le séjour en hôtel de luxe comme l'avaient fait avant Nagelmakers puis Sherwood et Accor a acquis une participation de 50% dans le nom Orient Express qui était autrefois détenue à 100% par la SNCF ce depuis 2017 Accor a annoncé que l'Orient Express la Dolce Vita devrait accueillir ses premiers passagers en 2024 ou en 2025 Il y aura 6 trains composés de 11 voitures qui traverseront 14 régions d'Italie Ces trains sont somptueusement décorés par des architectes fondateurs de l'agence Dimres Studio qui est spécialisée dans le design italien de l'âge d'or c'est-à-dire les années 50 à 70 et la marque Orient Express lancera également ses premiers hôtels en 2024 avec des emplacements à Rome Venise et Riyad en Arabie Saoudite Il y a donc une bataille entre le train Venise Saint-Plon Orient Express LVMH d'une part et le train SNCF Accor de l'autre Cette bataille il en est assez régulièrement question dans la presse comme on peut le voir sur ces quelques captures d'écran et cette bataille porte sur le nom Orient Express La SNCF concédait en effet depuis 1982 une licence de marque au groupe Belmont lequel exploitait plusieurs hôtels et le Venise Saint-Plon Orient Express avec le nom de l'Orient Express Mais en 2011 à partir du moment où la SNCF a décidé de lancer son Orient Express Elle a engagé des négociations avec le groupe Belmont pour récupérer son droit d'utilisation de la marque Et le groupe SNCF a repris l'exploitation du nom Orient Express dans le domaine de l'hôtellerie Belmont a dû abandonner le nom Orient Express pour ses hôtels qui ont été rebaptisés Belmont en 2014 mais elle a concédé une licence au Venise Saint-Plon Orient Express pour 75 ans Ce qu'on comprend ce qui est très net c'est qu'il y a une sorte de bataille du nom et que l'Orient Express plus que jamais est devenue une marque ce que l'on voit absolument partout à travers une série de manifestations et de publications depuis l'exposition de l'Institut du Monde Arabe en 2014 Vous voyez par exemple l'ouvrage coproduit par Albin Michel et la SNCF où la marque Orient Express est patronnée par la SNCF en 2017 il y a également eu un documentaire Arte avec le soutien de la SNCF en 2018 plus récemment l'exposition du Festival de la Photographie d'Arles en 2021 récemment montrée à Rome à la Villa Médicis dans sa version italienne l'Orient Express la Dolce Vita oblige toute une campagne de promotion et de publicité dont Orient Express est absolument partout Le fait est moins connu mais parallèlement à ces résurrections matérielles du train beaucoup d'ouvrages littéraires depuis les années 80 exploitent avec des succès variables le filon Orient Express et ses deux grands thèmes préférés l'amour et le crime entre nostalgie et parodie là aussi c'est très frappant le nom Orient Express est un sésame vous voyez par exemple la saga de Pierre Jean Rémy en deux volumes qui présente des couvertures au graphisme art déco saga qui ont été adaptées à la télévision dans les années 80 vous voyez également les détournements parodiques de titres autour de la Madone des Sleepings qui a incontestablement contribué à la renommée de l'Orient Express ce sont les titres des romans policiers de Tonino Benaquista et de San Antonio la Madone des Sleepings et la Matrone des Sleepings et la Madone des Sleepings a d'ailleurs été réédité en 2006 on note cette même année le succès du roman de l'Orient Express par Vladimir Fedorovski qui revient sur les grandes années et les figures qui ont emprunté le train mais cette résurrection n'exclut pas tout discours critique ainsi l'écriture pardon ainsi l'écrivain mythole européen autrichien Grégoire von Rezzori n'a aucun plaisir à prendre le Venise-Saint-Plon Orient Express dans les années 80 le train est en effet pour lui une manifestation de l'esprit Disneyland et du mauvais goût américain dans court voyage par de long chemin ouvrage extrêmement désenchanté il fait un ultime adieu au train qu'il a pris dans les années 30 avec les merveilleuses poésies de Valérie Larbeau en tête et alors même que le train était déjà infesté de cafards et qu'il ne reconnaissait pas le train fabuleux chanté par le poète cosmopolite étonnamment on compte moins d'ouvrages littéraires consacrés à l'Orient Express ces dernières années mais on peut assez aisément imaginer que des auteurs s'empareront du sujet à la faveur de la prochaine relance du train c'est-à-dire quelques trucs à donner à ceux qui voudraient prendre la plume et je vais maintenant conclure mon propos l'Orient Express depuis 1883 a toujours fasciné à la fois ceux qui l'ont emprunté ou pouvaient l'emprunter et ceux qui ne l'ont jamais emprunté pourquoi certainement parce que c'est un objet hors du commun bien sûr mais il y a surtout une extraordinaire publicité qui a été faite autour de lui toute période confondue aussi vais-je ici récapituler brièvement et compléter mon propos il y a d'abord eu la politique de Nagelmakers avec ses invitations somptueuses adressées aux journalistes ses très nombreuses voyages pardon ses invitations somptueuses donc adressées aux journalistes et ses très nombreuses agences de voyage un peu partout en Europe il y avait également engagé des affichistes de grands talents à la fin du siècle qui promouvait son train il y a eu ensuite le tournant engagé par l'ordre d'Alzil dans les années 20 qu'on a assez longuement commenté dans les années 60 le directeur de la communication de la compagnie internationale des wagons-lits Jean-Paul Caracalla qui est l'auteur de maints ouvrages sur l'Orient Express a lancé le mythe du train chéri des écrivains c'est grâce à lui qu'on continue encore aujourd'hui à citer les mêmes histoires et les mêmes noms Agatha Christie Paul Moran Graham Green sans voir sans considérer que ses auteurs ne chantent pas le luxe du train sauf s'agissant de Paul Moran qui était un ami personnel de Caracalla quand on le lui a demandé bien au contraire ses auteurs Paul Moran Agatha Christie Graham Green et bien d'autres encore n'ont jamais rien dit du luxe du train et n'ont présenté que des voyageurs à la mine sombre et désespérés enfin aujourd'hui il y a le battage médiatique autour de la guerre disons entre Accor SNCF et le groupe LVMH ainsi nos vues sur le train sont quelque peu biaisées il nous faut bien le reconnaître mais revenons au projet de Nagelmakers projet initial qui était d'unifier les états européens par le chemin de fer force est de constater au regard de l'histoire avec un grand H que l'Orient Express n'a fait que révéler la désunion des pays européens dans la mesure où le train relie des pays qui s'entre-déchirent continuellement son existence est précaire et ce dès le début le train ne pouvait pas survivre aux catastrophes de l'histoire restent les images qu'on associe très volontiers au train sorte de combinaisons gagnantes soigneusement entretenues on a vu par les détenteurs successifs de la marque je les rappelle l'Orient le luxe la belle époque les années folles et aujourd'hui l'art du voyage ou l'art du slow travel avec ici un leurre une ignorance ou une arnaque on parle de retour au voyage lent mais je rappelle qu'à ses débuts l'Orient Express était le moyen de transport le plus rapide pour se rendre d'une grande ville du parcours jusqu'à Constantinople et plus encore les voyageurs des débuts de l'Orient Express pestaient lorsque le train décélérait on n'est pas du tout en tout cas à ses débuts dans l'idée du slow travel il y a donc plusieurs Orient Express plusieurs parcours plusieurs périodes et plusieurs types de voyageurs il est donc très difficile de tenir un propos univoque au sujet de l'Orient Express qui garde une part d'ombre même lorsque tous les projecteurs révèlent ses splendeurs il est et n'est pas seulement le train que tout le monde se figure je vous remercie merci beaucoup je vais me faire l'écho de quelques questions qui ont été posées par les personnes qui vous ont écoutées d'abord une première sur le moment que vous avez évoqué sur l'âge d'or de l'Orient Express quelle était la fréquence en fait de sa circulation et à la fois l'Orient Express et à la fois le simplon Orient Express puisqu'on a compris que ce n'était pas tout à fait les mêmes est-ce que c'était un train régulier ou au fond relativement occasionnel Paul Morand il était tri-hebdomadaire le simplon Orient Express était tri-hebdomadaire je pense que l'Orient Express roulait un peu moins souvent peut-être deux fois par semaine mais une fréquence assez comparable à celle des débuts du train il y a une question sur le rôle au moment de l'après-guerre est-ce que finalement ce n'était pas l'Orient Express son rôle n'était pas celui d'un pont entre les peuples et la seule période où le train pourrait être considéré véritablement comme entre guillemets un service public alors un pont entre les pays certes mais entre les pays alliés puisqu'il y avait une éviction des pays vaincus et des pays encore ennemis d'une certaine manière service public certainement pas dans la mesure où il restait un train très cher même s'il y a eu l'introduction des deuxièmes et des troisièmes classes mais dans les deuxièmes et troisièmes classes on a des populations particulièrement défavorisées et on ne peut pas parler de service public dans ce cas de figure qu'est-ce qui motivait la classe luxe on voit bien ce qui motive les classes que vous venez d'évoquer qu'est-ce qui motivait le fait qu'elles prennent ce train le fait de fuir des pays ruinés par exemple il y a pas mal d'Autrichiens viennent dans les années 20 et 30 et misérables il y a aussi des Russes blancs qui sont victimes de la révolution d'octobre qui prennent le train à destination de Paris pour espérer revivre l'époque faste d'autrefois des Hongrois aussi ces pays ces pays vaincus qui ont des populations qui se rendent en Occident dans l'espoir y trouver un travail ou en tout cas une vie meilleure et qui le prennent soit dans des wagons de classe inférieure soit parfois comme je le disais clandestinement Alors il y a une question très précise sur le rapport entre les autorités de République fédérative socialiste de Yougoslavie et le Direct Orient Express Alors ce sera très difficile pour moi de répondre il y a eu donc plusieurs appellations ce que je peux dire de sûr c'est que le Direct Orient Express c'est le train déglingué le train de la guerre froide après le rapport entre les autorités yougoslaves et le nom du Direct Orient Express je ne peux pas le préciser Et alors une autre une autre question sur les tracés quels seraient les tracés de ces nouveaux Orient Express parce que vous avez parlé au fond de tracés en Italie au moment de cette résurrection mais voilà on quitte complètement la traversée au fond et le côté Orient Complètement même si on peut considérer que l'Italie c'est en Orient par rapport à chez nous mais l'Orient est vaste comme on le sait chez les orientalistes ils commencent en Espagne mais oui alors on change complètement de perspective ici c'est c'est le business ça a toujours été du business l'Orient Express y compris chez Nagelmakers avec ses grandes idées d'unification de l'Europe idée plus théorique qu'accomplie comme on l'a vu mais pourquoi pourquoi l'Italie c'est un choix la Dolce Vita un nom une ambiance un design donc effectivement il y a eu plusieurs options qui ont été envisagées par la SNCF qui a mis un certain temps à élaborer à la fois son partenariat avec Accor et son tracé le tracé de son train pourquoi l'Italie je dirais que c'est à eux de les interroger il y en aura peut-être d'autres et puis on voit qu'il y a un hôtel qui va ouvrir à Riyad en fait l'Orient Express vraiment marque aussi un hôtel Orient Express en Thaïlande c'est l'extrême Orient Express voilà c'est une marque c'est un business et on y met un peu ce qu'on veut après depuis le Venise pardon depuis le Saint-Plon Orient Express il y a toujours eu un lien avec l'Italie plutôt le nord de l'Italie et Venise merci et une toute dernière question parce qu'après il sera l'heure qu'on s'interrompe malheureusement mais justement par rapport on voit bien les enjeux géopolitiques qu'il y avait depuis la création et jusqu'à au fond la moitié du XXe siècle au niveau économique on a vu dans l'époque contemporaine que le TGV par exemple a créé des a eu des comment dire des externalités économiques assez fortes sur le prix de l'immobilier sur le développement de certaines villes etc est-ce que c'est quelque chose qu'on a pu observer par rapport aux différents tracés c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu un lien entre les villes desservies et leur essor économique ou pas alors certainement d'alors qu'il y avait un service hôtelier et que la clientèle était aisée favorisait les liens diplomatiques les affaires le développement des infrastructures en ces pays donc c'est sûr que oui que l'Orient Express a été un vecteur de transactions économiques pour les villes et les pays qu'il desservait ça c'est sûr après en quelle proportion il m'est difficile de répondre bah écoutez merci beaucoup en tout cas tout le monde je crois a trouvé ça vraiment passionnant il y avait beaucoup de beaucoup de monde qui vous ont suivi donc merci encore et puis vous pourrez retrouver ou revoir ou diffuser cette conférence sur l'Orient Express puisqu'elle a été enregistrée et qu'elle sera publiée sur notre chaîne YouTube merci beaucoup Blanche Algamal et très bon après-midi merci à tous et toutes merci à tous Sous-titrage FR ?